ah alors ça merci à est ce que l'heure du foule aux yeux tout à part alors on a un petit problème là enfin tout petit c'est pas un gros non laisse le tuto s'il te plaît désolé non je le skip moi je connais le jeu par coeur on a un petit un tout petit problème c'est qu'en fait alors je sais pas si tu es là dieminger c'est que les 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 polices que tu m'a envoyé ne marche que pour les les textes et non pas pour les nombres du coup je vais me permettre parce que sinon on va perdre du temps et tout là on avait 15 ouais ouais je vais trouver un truc sympa on va essayer de trouver un truc sympa parce que là je crois que les trucs tu me passes vu que c'est du texas j'ai essayé plusieurs texas c'est que du que du que des lettres c'est pas celle ci je pense ça peut aller non c'est pas on va mettre en noir on va le mettre en noir ça salut pikami comment vas-tu merci du follow pikami d'ailleurs merci du coup ice walker je sais pas si tu m'as entendu te remercier merci beaucoup alors attendez ah ouais le rond tu me l'as fait vachement petit vous inquiétez pas on va gérer et merci versal du follow du coup peut-être que ça va pas aller cette écriture peut-être un truc un petit peu plus si vous en connaissez des polices d'écriture qui iraient dans le thème n'hésitez pas de toute façon c'est que pour les nombres donc en vrai faut juste que ça colle un tout petit peu bonjour au du poney comment vas-tu ça va pikami merci et toi ah je crois que c'est le monde désir on va y arriver on va y arriver vous inquiétez pas on va y arriver alors du coup je suis en train de bégayer pour quelque chose qui n'a pas trop d'importance mais c'est bold ah ça parait mieux est-ce que là c'est ouais non putain en vrai est-ce qu'il casse ses pieds c'est que ça parait pas mal là on va faire comme ça euh dupliquer 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 bon c'est pas tac tac renommée et là ce sera euh villageois bon vous me dites si ça vous va hein c'est euh tout ce que je peux faire de max malheureusement tac ouais je vais hosté euh je vais hosté la game vous me dites au niveau du micro si ça va si tout va bien non non t'inquiète pas diamingueur y'a aucun problème y'a aucun problème en vrai j'aurais pu le faire tout seul c'est juste que ça tu vois ça ça rend mieux tu vois après euh tu vois on aurait pu le faire sans mais et en soit tu vois déjà je te félicite parce qu'en soit pour euh pour avoir fait le truc que t'as fait en même pas euh 30 minutes c'est quand même super bien diamingueur hein vraiment c'est vraiment cool bon par contre on notera que on notera que par contre ils ont comment dire pas respecter les villageois vu qu'il y'a aucun thème villageois dans le truc qu'il a fait du coup c'est assez marrant du coup on va dire que c'est une cb euh due de cunt contre due de cunt hein mais non c'est cool bon après c'est eux qui l'organisent et c'est Amigure qui a fait le qui a fait le layout du coup on va respecter son son choix artistique et son et sa préférence de perso on va dire est-ce qu'on est vraiment là pour respecter les villageois ah c'est pas sympa les jeux ils sont gentils hein il y a des jeux ils sont très très gentils alors du coup euh tac alors par contre euh je vais demander à ce qu'il y ait au moins un petit peu de follow sur euh le salon villageois du deux cunt au niveau des scores parce que je suis un mec qui me perd très rapidement du coup si à un moment je suis une heure il faut me le dire hein c'est normal parce que mon cerveau ne calcule pas grand chose et il est plutôt lent alors je vais mettre à jour mon reboot comme ça vous aurez juste à à vous connecter sans trop de problèmes euh en vrai non euh tiens on va faire ça ça va être mieux comme ça au moins il y aura pas de personne euh un sink donc alors je suis isolé je vais euh ping euh ice walker donc c'est lui qui m'a demandé à host et du coup voilà euh si tu peux le mettre en en comment on appelle ça en épinglé ou quelque chose comme ça euh ice walker ce serait cool comme ça les gens ils l'ont direct et ça nous évite de le mettre sur mon boot pour qu'il y ait des gens qui y arrivent et tout 666 betmos pas bah mec c'est bon déjà je suis le fils de satan déjà pour commencer et c'est le plus facile à retenir pour moi ah bah du coup il y a plein de personnes qui y ont follow je vais même pas remercier Kelschlag merci du coup r4ianis r4ianis ça roule ice walker merci c'est sympa et merci euh versal si je t'ai pas remercier ah mais si je t'ai dit juste ohlala je retiens rien c'est incroyable merci zector du follow et salut Pomidou comment vas-tu ? Pomidou bien entendu qui n'est pas objectif vu que c'est un modo euh nido de cunt un modo dieu de cunt qui maine Rosalina et l'humain on notera que c'est un petit peu illogique t'as vu le layout ? c'est Diaminger qui l'a fait en sum sum il l'a fait ultra rapidement mec il gère c'est un BG ça c'est le taf de Diaminger je reconnais c'est exactement ça Pom c'est Diaminger le BG qui a fait ça du coup j'ai accès à l'organisation des villes de cunt et à l'organisation des villageois je suis plutôt privilégié alors du coup on allait où ? alors euh ah purée Ice Walker est-ce que tu peux faire un salon ou un truc genre euh mettre en épinglé euh la liste des joueurs de duos de cunt et la liste des duos des joueurs de villageois si c'est possible mec ce serait trop bien trop bien d'offrir qu'est-ce qu'il y a ? qu'est-ce qu'il y a ? qu'est-ce qu'il y a ? je suis trop... tu vois genre ah dans l'U attends ah merci ah t'es un BG merci Audioponnet t'es un BG tu vois Audioponnet il arrive je crois qu'il... est-ce qu'il participe au... attends ah oui il participe c'est normal il est bien informé on se sent accompagné c'est bien parce qu'il faut... il faut m'accompagner je suis un... je suis un petit peu... un petit peu perdu dans la... du coup on va... on va solo cast alors les gens il faut savoir deux choses il faut savoir d'une chose que je ne connais rien ou très peu de choses sur Dodecunt enfin si je connais des choses mais sur le matchup en tout cas matchup Dodecunt et matchup Dodecunt versus villageois je connais strictement rien je connais le matchup villageois d'Adidou typiquement c'est les dash attack college alors pour ce qui est du matchup Dodecunt et villageois j'y connais strictement que d'elle ah qu'est-ce qu'il y a alors vas-y Bolia tu vois dans le futur c'est une bonne chose ah nice ok ça roule ah c'est fort en vrai ça va ça a des avantages pas tant que ça ok ça roule d'accord d'accord sympa ça sympa à savoir sympa à savoir merci Bolia t'es un BG salut Slendiddy comment vas-tu comment ça va mon BG comment ça va mon camarade mon camarade d'Adidou je me suis fait un petit chocolat chaud ça va ça va Slendiddy et toi ça va tranquille ? ah bah oui tranquille bah oui c'est ce que tu veux et je suis vraiment rien c'est incroyable je suis strictement rien genre c'est incroyable et merci Bolia pour le follow c'est gentil c'est gentil de ta part aux pommes alors il faut savoir que je ne sais rien du tout je ne sais pas pourquoi justement il faut une cb moi la seule cb que j'ai atteint actuellement c'est la cb d'Adidou contre Diddy Kong et la cb Rosalina d'Adidou éventuellement mais pour l'instant c'est on fait pas trop de cb là alors qu'on a encore plein de match-up à découvrir à nous les d'Adidou ouais Slendiddy c'est un genre de rosa j'ai joué contre sa rosa en plus à Slendid elle était bonne elle était bonne elle était cool c'est 100% match-up trop nul ah je sais pas on va voir ça c'est un super ice qui se pavlait il a du harceler tout le monde juste pour faire des cb parce qu'il était il était il était affamé de cb rosa d'Adidou rosa d'Adidou ah ouais c'est vrai que ça par contre c'est pouvoir avoir jeu contre toi pomme oui c'est c'est assez énervant des deux côtés genre mais bro bro vous êtes limite 3 en cb genre pour les rosalina on a besoin de toi bro reste reste il est sérieux pomme on a besoin de toi pomme là pour la prochaine cb là Nadidou contre rosa là déconne pas je voulais taper diaminger c'est tout ah ok ça roule tapez vous hein du coup en espérant que vous passiez tous les deux cons sinon ça sert à rien en tout cas c'est une jolie journée hier je suis à la bec je me suis fait bouffer par les moustiques du coup ça me gratte et du coup c'est là c'est un petit peu emmerdant voyez vous faut que je vois après s'il n'y a pas un un spray anti moustique là enfin un spray anti euh anti bouton moustique parce que ça casse le borde un petit peu sinon vos vacances se passent bien à juré vous allez voir non mais on sait pas enfin on sait pas du tout en vrai je pense ça risque d'être compliqué la cb la cb dadidou rosaïna parce qu'il y a pas de rosaïna en fait je crois j'en connais les g3 de rosaïna hein je connais je connais toi la formule ah non j'en connais 4 alors toi la formule bah non c'est lundi il va jouer avec les dadidou de toute façon et omika mais alors les autres je connais pas hein ah c'est les derniers jours de vacances mais du coup c'est quoi tu travailles ou tu t'es ouais tu dois travailler pour dire ça du coup aïe 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 donc en ultra tôt c'est trop bien de voir après tu prends rien bah si je pense que bon après c'est vrai il y avait il y a eu le coronavirus du coup les tournois ils sont arrêtés mais je pense que l'année prochaine si le corona il revient pas en espérant et qu'il y ait des tournois et tout je pense que je vais faire des tournois dès mars avril tu vois parce que parce que c'est la vie au dieu poney du coup l'idée normalement il est dans salon cb alors je sais pas s'il a ah non il a pas ah merde il a oublié de le de l'épingler le message cb enfin le le truc alors attends attends au dieu poney reste tranquille reste frais je te fais ça custom commande euh bah vous allez pouvoir l'emmener quand même enfin je sais pas genre c'est une cd online c'est rigolo tiens au dieu poney excuse moi j'étais un petit peu long ah tout est en stream ah ouais c'est dans stream du coup hein pour ceux qui sont sur le stream et qui participent à la cb pas la peine d'utiliser mon truc normalement tout est dans le dans le dans le channel stream dans dans le discord de la cb alors du coup on a au dieu poney contre léo alors léo je ne sais pas qui c'est est-ce que c'est alors au dieu poney déjà c'est le qui est le cunt alors léo est-ce que quelqu'un serait qui est léo parce que je vois pas c'est qui léo dans dans les villages salut moumouche comment vas-tu ah oui d'accord ok j'ai compris t'es le t'es le streamer officiel de la sd j'avais pas compris comment vas-tu bg ça va ça va tranquille c'est c'est tranquille là on m'a demandé de faire une petite cd je suis content du coup on va voir comment ça se passe alors attendez hop ça on va le virer là-bas ok là on est bien bon j'ai mis un petit peu le ventilateur parce que sinon je vais mourir qu'on me dit dans l'oreillette que léo c'est petit là-bas très bien alors c'est bien ça hein c'est 15 stocks ouais c'est ce qu'il m'avait dit normalement ce que m'avait dit normalement diamingueur ok ça roule ça roule alors je regarde juste du coup c'est juste un v5 et qu'on voit tu brome le compteur alors non faut savoir c'est demingueur qui a fait le qui a fait le layout du coup on va commencer hein ça va bientôt commencer hein là je pense qu'ils font les pick and bun je vais pouvoir mettre un petit peu alors attendez je vais avoir du petit truc je sens la reine qui va être délète en vrai c'est possible c'est largement possible et j'ai bientôt mon j'ai bientôt ma peluche ma peluche orcaïne de Roa qui va arriver avec mon beau t-shirt c'est trop bien alors mais du coup il faut demander c'est un Didier je sais pas du tout je viens, je commente mais je connais rien du tout il faut demander à Volia ou à ou à aux gens enfin à Volia on peut demander à tous les Jeux de Cunt je pense que tous les Jeux de Cunt et tous les villageois seront capables de nous dire si c'est even ou pas oui je pense que c'est even alors du coup Volia m'a dit que Jeux de Cunt quand il se fait pocket sa canette et son disque il peut quand même l'utiliser en fait il peut remettre une pocket et un disque tu vas voir si la Didier il n'y a pas de problème c'est prévu ok alors du coup on a on est contre 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 Petit Lama du coup ouais Petit Lama alors du coup Petit Lama qui se démerde bien pour l'instant il zone bien et très attention au projetil de notre sharp du DuCunt après je pense qu'il a quand même un assez bon avantage parce que lui-même a des projectiles et je crois que le fer renvoie la canette du coup c'est plutôt cool il peut se démerder en plus de ça t'as le géoïde qui clangue un petit peu le disque apparemment donc c'est cool aussi bon pour l'instant c'est plutôt even au début on a eu un petit peu de mal là il revient tranquillement il revient dans le match tranquillement ok on a déjà un premier pocket donc voilà c'est ce que disait tout à l'heure le pocket n'empêche pas aux yeux de Cun de réutiliser son son ses projectiles ok on a un petit arbre qui est placé oula la hache qui fait mal faire attention en plus il me semble qu'elle a été buff la hache oh ça c'est un beau lit ça ça c'est un ça a très bien connecté ce technique le petit fer into canette ok la dash attaque sur le cheat ça c'est moins safe par contre il faut faire attention ah ouais ça a tué ok bon ok du coup le giroude qui a tué je ne sais pas que ça a tué aussi rapidement ok bon du coup on a poney qui a perdu mon stock Léo qui va essayer de consolider son lead ok faire attention à la cadette la cadette qui arrive derrière le tilt qui a été pénige du coup on reste assez loin on va recover placer oh en vrai c'était pas mal c'était pas mal parce que la canette était vraiment sur le shield du coup ça forçait Léo à justement garder son shield bon il n'y a pas eu de grab derrière ok la canette qui va tuer il n'y a pas eu de grab derrière mais il y avait la pression du coup c'était vachement stylé c'était vachement cool du coup c'est c'est un gameplay projectile c'est très très projo donc ceux qui n'aiment pas ce genre de gameplay ils sont servis ok mais c'est pas le lead des petits trucs genre double double disque avec de code mais je pense que c'est compliqué parce que vu que tu as beaucoup de choses qui clangent face à villageois je pense que c'est assez compliqué d'autant que le villageois ne va pas te laisser approcher un maximum et de rester passer en arrière placer ses gyroïdes placer ses frères ses paquets tout ça tout ça ok on se prend on se prend la sauce côté villageois on se prend la sauce le petit obsclash un petit peu piffé ok ouais le fsmash qui fait mal oh ça tue pas mais c'était stylé quand même je pense que c'était pas voulu mais c'était stylé oh peut-être que c'était voulu ça c'est bien bonne pression sur le shield grâce au cowboy tout grave c'était bien et le upper qui a l'île derrière pas totalement c'est dommage ok on a la canette ah ouais ça kiffe ça attention à la canette et du coup la canette ce qui est intéressant à savoir c'est que enfin ce que je viens de remarquer c'est que la canette qui est pocket quand on balance la canette il n'y aura pas de robot en fait ça va directement exploser ce qui paraît normal parce que vu que tu ne peux pas utiliser le B et tout ça paraît normal que ça fasse ça ok le bon grab qui est libre on a tenté le back air on a tenté le back air ok ouais on joue plus avec la avec le pocket comparé au début ou le thilama a un petit peu de mal n'utilisez pas tant que ça ok la bloc d'âche attaque en vrai ça c'est ça je pense qu'il va récupérer une stock ce serait bien qu'il récupère une stock le thilama ça pourrait m'être bien attention ouais à cette terrible canette ok on est dans une pression on grab on tente le faire voilà le up smash on a pas tenté le grab alors qu'il était sous caution oh bien joué ça le gyroïde il tout grab back throw ça tue très bien oh c'est quoi cette range je savais pas qu'il y avait une tendresse sur le sur le jeu d'eau de la joie ok on balance le gyroïde pour stopper le momentum et éviter la canette donc pour l'instant il faut faire attention ça peut tuer très rapidement de la part de de petits là-bas ok la canette frame 1 on récupère la canette on la balance ah ça a été un petit peu on est allé vite en buzzer je pense qu'on aurait pu la garder un petit peu plus je pense qu'il y a moyen de faire un bon break shield avec la canette en main après je sais pas si on peut modifier la ouais parce que vous voyez genre la canette quand la pocket elle est pas si terrible que sa pocket parce que genre ça fait une espèce de cloche c'est ultra lent je pense que ça peut être intéressant l'edge trap mais alors bon balancer ça dans l'ultra c'est moyen oufant en vrai je pense ouais ça fait pas tant de dégâts que ça au shield ok ah ouais on a voulu faire le fou on a voulu faire le fou ça a été puni du coup il y a une stock un autre share de tout cas vite alors on est à 15 du coup ça nous fait 13 et le villageois et un perdu ça nous fait 12 ok ouais c'était risqué ouais c'était risqué ce qu'il a fait c'était très risqué c'était risqué parce que le le wall jump il a été ride et puis il s'est pris la canette directement parce qu'il avait balancé un gyroïde enfin c'était compliqué c'était très compliqué je pense qu'il a il a un petit peu de choc mais il s'est bien débrouillé en vrai il s'est très bien débrouillé c'était un match plutôt even du coup on a Yanis qui arrive qui vient pour la bagarre du coup il reste ouais c'est une stock une stock d'avance ça se fait ça se fait largement salut Spogames parce qu'on va tuer ah ouais alors voilà il nous dit qu'apparemment la canette après ça m'étonne pas qu'il y ait que la canette ait une hardbox et qu'on puisse la balancer comme fait justement dans le duel de cut après oui c'est vrai que c'est risqué parce que bah si tu le rates et que vraiment tu le fais de très près bon bah tu te fais exploser en fait donc ça c'est compliqué je quitte le stream qu'est-ce qu'il y a ? Nanjit s'est pas passé il est pas là oh non te barre pas toi au game ready ah du coup on a changé de skin ah non on a pas changé de skin putain c'est vrai c'est le c'est le dogony code qui est resté là du coup on a Yanis avec son plus beau skin son petit skin violet j'en vois pas tant que ça tant de personnes qui utilisent ce skin alors du coup ouais poney bah du coup poney va garder va garder ses stalles dès le début ce qui n'est pas un choix stratégique normalement tu les perds pour garder de la rage mais bon il veut faire le vg ok je pense que Yanis Yanis comprend pas là en fait il est en train de se dire bon bah du coup tu fais quoi ? nan mais il l'a pas oublié hein c'est pas de la tricherie hein ok bon du coup ça va se réorganiser je pense qu'il va refaire le match nan 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 mais normalement alors est-ce que c'est le cas normalement les CB t'es pas obligé de les sacrifier nan mais soit tu te SD au début soit tu te SD à la fin mais normalement c'est pas obligatoire enfin dans la plupart des des CB que j'ai fait soit tu te SD au début du coup tu profites de la rage soit tu te SD à la fin allez mais c'est 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 comme il veut après le mieux dans ce cas là c'est de le dire avant comme ça au moins ça évite que la personne en basse elle commence à rien comprendre oui c'est sûr c'est plus logique de se SD au début mais je sais que dans la plupart des CB que j'ai fait il y en a qui se les SD pas au début mais après oui c'est plus logique parce que tu récupères la rage et même c'est plus intuitif elle est où la cam elle est où la cam alors il faut savoir que j'ai oublié de dire au BG Diamminger que j'avais une cam et la cam ne passe pas du tout sur le layout alors du coup on fait ça à la cam alors en plus de ça si vous pouvez vous épargner ma tête alors ça franchement ah ouais je savais pas vers ça ok bon bah autant pour moi en ce cas là essayez de le dire SD au début c'est le plus simple je pense que c'est le plus simple et ça ouvre davantage pour être lancé alors ok du coup on reprend tranquillement ça a quand même du mal attends mais il est resté combien de temps le le cowboy là le Dumbi il restait vachement longtemps sur le terrain il me semble que c'est bizarre il reste ultra longtemps ça a été changé ou ça a toujours été comme ça bon bref ça me parait bizarre enfin ça d'accord d'accord ok ouais bon ok ok c'est quoi cette alors oui il faut savoir il faut savoir que le smudge de ce cher villageois plus vous êtes loin plus il fait mal du coup il s'est pris une vie gadoue oh non c'est terrible en plus je crois qu'il était à combien il était à 50% il me semble ou quelque chose comme j'ai pas fait attention mais il était en plus oh purée what the fuck bon ok très bien non mais bien joué hein mais c'est oh what the euh what ok ok non mais je le dis à chaque fois à Jits que son putain death smash est genre trop fort genre c'est trop bien mais bon c'est pas grave ouais si tu frappes la hardbox d'un gunman euh d'un gunman mort ça cronge le temps oh mais c'est une troustrate aussi genre du coup tu as plus d'intérêt à toucher le gunman plus plus longtemps pour faire en sorte qu'il est moins de moins de mieux en fait ah ouais c'est stylé ça je le savais pas non mais il n'y a pas de problème de t'inquiète hein en vrai tu le savais pas je pense faire super attention parce que villageois ça tue super vite avec son espache hein plus d'une fois je me suis fait avoir hein quand je jouais avec Jits il m'en a foutu de death smash dans de neutral hum ça pique hein ah poney qui s'envoie un petit peu d'accord ah ouais mais ça c'est loin hein faut faire attention villageois c'est con super sapone ah bah ça arrive ça arrive poney ça arrive en vrai t'en veux pas t'as quand même pris t'as quand même pris un set complet c'est super cool en vrai c'était cool tu t'es bien débroué ah du coup tout le monde s'est ramené avec la poney de profit bonnet ou comment ça se passe ? vous êtes des fans de Mother 3 c'est ce qu'il se passe là ? rappelez moi super douille en vrai c'est c'était quand même bien joué en vrai c'était attenté il y avait rien à perdre surtout que que quoi qu'il en soit du 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 cunt ça se prend facilement pour doudouille ça se prend facilement pour doudouille parce que c'est c'est ultra facile à catch la record de du du cunt c'est un dog je crois qu'elle s'appelle Bonnie 1 2 1 super des meilleurs avec sa vie photo de profil va lutter toi tu sais que tu te fais je suis sûr tous les désidous doivent te haïr mec alors il va falloir m'expliquer ce qu'il s'est passé je crois que Versaille a balancé un autre albi alors je crois que c'est parce que Yanis il a du faire en fer et du coup le neutral albi ça y est atterri dans sa figure et du coup ce qui a fait qu'il s'est pris les dégâts et bah il s'est pris son propre là du coup Yanis il va en profiter de son life smash là je vous le dis tout de suite ok non moi j'ai pas eu de grosse rig de roll enfin grosse rig de tech c'est dommage ok on balance beaucoup de géroïdes on va essayer de récupérer du projot life smash qui a été un petit peu piffé de la part de Versaille attention quand je vous dis que ça tue super vite c'est pas une lag là il était à 70-65% il était à deux vies de se faire tuer ça fait super peur villageois Wadofi parle pas en honneur du 22 espèce de snake et tu vas te calmer toi il va se calmer et ration bulimé ça tu vas voir quand tu vas te faire 3 stocks là tu vas te faire 3 stocks par un villageois tu vas voir fou ok le dance rush aïe 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 ça a été mal timé son son pocket ok on revoie le mot de traduit ah ouais tout ça jites il en fait beaucoup genre de enfin il en faisait je sais pas s'il en fait un mais des smashes sur les plateformes c'est fort ok Versaille un petit peu de mal on va se faire récupérer par Yanis non dommage ok le back throw ah ouais là c'était le moment de récupérer un kill dommage là Yanis versaille aurait pu récupérer un petit kill sur un backer comme placer le temps qu'il est en train de remonter bon après il aurait fallu qu'il devine qu'il allait faire ça parce que c'était compliqué au milieu pour direct en enfer cette boule en effet c'est un enfer ah ouais il s'est pris je crois les dégâts du du neutral vie de Dokkent et en plus de ça son géo qui est explosé ok on va tenter on va qu'elle est qu'elle est derrière qui essaye de fouler attention F-Sash vous voyez F-Sash encore oh là là c'est envie de kill au F-Sash ok F-Sash qui est bien On va replacer de la part de Verzel, on va tenter un petit Ledge Trap, ah dommage, c'est mal réacte, ouais, compliqué, on va tenter le Grab, pour l'instant c'est compliqué pour Verzel, très compliqué pour Verzel. Qui s'est pris plus d'un Smash dans la bouche, du coup c'est assez compliqué, on va tenter le Spike, ça peut faire mal, on va tenter vraiment le Spike, il faut faire attention. Ok, Unish avec le Trilby, un petit peu bizarre là, ah ouais, faire attention, ah c'est Punish, c'est pas Punish par Verzel, c'est dommage. Ok, on essaye de, ah c'est très bien Snipe de la part de Verzel, c'est plus bien. Ok, on va tenter de, d'idolmer, je sais pas quoi, on va tenter en tout cas. C'est pas très tapable, Verzel, c'est pas encore fini. Juste éviter les F-Smash là, parce que, un F-Smash, ça tue. Un F-Smash sur la plateforme, un F-Smash depuis le Ledge, ça tue. Faut faire attention. Ok. On fait peur cet arbre, on fait très peur. Ok, on va recover, ouais, là on fait très attention, oh dommage. Tellement dommage, je pense que ça lui avait fait très très peur le F-Smash. Et du coup, il a un petit peu paniqué, il a oublié le Dark Dodge pour, pour gagner de la distance, pour attraper le Ledge. Dommage, je pense que ça aurait pu aller, ça aurait pu être possible. Mais dommage. Dommage. Quand même bien joué. Alors du coup, les villageois, il leur restait combien ? Je crois qu'ils sont à 10. Vous me corrigez, si je ne me trompe pas, j'ai pas fait attention. Les deux locales sont à 9, ça c'est sûr. Je ne sais plus s'il lui restait 1 stock ou 2 stocks à... à Yanis. ... ... ... ... ... Ok, c'est parfait. ... ... ... ... Ouais, ce type de la caisse sur le deuxième sac, c'était vachement bien. C'était vachement bien. Ok, on a Yomiyak qui arrive. On a Yomiyak l'opg. Ah, attendez, il faut que je change la musique parce que ça va. Quelle bonne musique on pourrait mettre. J'ai oublié le... Voilà. Bon, ça c'est vraiment un classique. Mais je l'adore. Chasing Daybreak, je le ferai après si tu me dis c'est quoi comme franchise échelée. Tu me dis tout ça et tu vas voir, je serai le DJ officiel de la chaîne YouTube de Duffy. Ouais, le thème Metroid, j'aurais bien voulu le mettre mais... Voilà quoi. Ok, on revient tranquillement. Ah ouais, ça t'aie que pas, ça t'aie que pas. Attention Yomiyak. Donc là, on n'oublie pas. Il reste une stock à... Ah ben voilà. Yannis, il a oublié de se laisser SD. Alors que c'est lui qui s'est dit... Mais je comprends pas. Pourquoi il s'est pas SD au début ? Alors que c'est lui-même qui s'est SD pas, wesh. Ah là là, Yannis. Alors, je sais pas ce qu'il s'est passé. Mais il faut savoir une chose. Euh... C'est que pour moi là, actuellement, c'est une stock en moins là. Donc là pour moi, Yomiyak Ganyu. Mon dieu. Alors, je sais pas ce qu'il s'est passé. Mais c'était assez chelou. Oh du coup, j'ai gueulé là. Oh terrible. Je sais pas ce qu'il s'est passé là. Alors, je sais pas ce qu'il s'est passé. Moi je mets 9, après vous me corrigez. Aïe, aïe, aïe. Non, je parlais pas mal. Je parlais pas mal. C'est juste que je me suis dit que... Je pense qu'il a dû oublier. Ah ouais. Bah ouais, Yomiyak, il avait lead. Ah, Mie. Ah, firet, c'est pas possible. Genre, vous avez commencé la stock, genre il avait lead, c'est dommage quand même. Alors, je sais pas si vous avez vu combien il était au niveau des pourcentages. Bien entendu, je n'ai toujours pas fait attention. Ok, bon, c'est bon, il recommence. Il recommence. Yomiyak est sympa, qui laisse la... Qui laisse la possibilité à notre cher Yanis de rouvoir ses stocks. Bon, ah bah, si vous voulez, il se prend 40%. On a recommencé dès le début, je vais te dire. Ok, du coup, on est repris. On est repris, pardon. On est repris, qu'est-ce que ça veut dire ça ? On est repartis. Du coup, Yanis contre Yomiyak. On va voir comment ça se passe. Bon, pour l'instant, ça se cherche beaucoup. On a le... Bah, j'ai le projet chill, en fait. Il y a eu une petite phase de Yanis où il est parti vachement au corps à corps. Mais sinon, c'est beaucoup de projos. Encore une fois, toujours. Je sais pas si ça existe, c'est un villageois agressif. Mais ça doit être particulier. Ok. Le bon down-tick pour envoyer la canette. Le bon smash. Pour l'instant, Yomiyak, il se débloque bien. Yomiyak, il y a le lead. Largement le lead, même. Ouais, j'arrive ! Alors, attendez, je reviens. Ok, ça marche. À tout à l'heure. Non, non, ça ira. Ok, c'est bon. Ouais, mais toi, Ice Walker, t'es agressif dans le mauvais côté. T'es agressif envers Diabinger, t'as vu faire des grosses patates, là. Ok, du coup, je suis parti, mais... Bon, toujours lead au niveau de l'humain. Le mec qui a lead. Attention. C'était à risquer, ça. Donc, il y a les bonhamspages qui va punish. Qui va punish le... Au mauvais spacing de Yanis. Bon, du coup, on revient au même. Tac. Bien joué à Yanis. Et bien joué à Yomiyak. Donc, pour l'instant, c'est plutôt even. Les games sont très even. BG, Yomiyak. Ah, c'est sûr qu'il est plus BG que toi, hein. Toi, t'es un méchant garçon, Ration. Sache que t'es un mé... T'es vraiment un méchant garçon. D'ailleurs, je veux te voir, là. Je veux te voir jouer, là. Il me tarde. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ton... Ton dude de cut. Eh, non, non. Alors, par contre, Verzal, on va se calmer, hein. Le premier qui me trash talk, c'est Ration, merde. La première chose qu'il m'a dit, c'est que j'étais chelou. Tu vois, la première impression qu'il m'a fait, c'est... C'est ça. Je sais plus ce que j'avais dit, il m'a dit que j'étais chelou. Et moi, je lui dis que c'est un pauv'naz. Parce que j'ai aucune personnalité et que j'imite Tenai. Mais il faut pas croire, hein. Ration, il fait le mec, mais... Il est méchant. Il est très méchant. Alors, du coup, on a Picam, ça, qui arrive. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il nous reste, là, actuellement ? Ah oui, du coup, Verzal, c'est quoi le nom de ta musique ? Tu me l'avais donné. Dans Café, on va la mettre. Chasing Daybreak. Alors, du coup, je pense que c'est dans Metroid. C'est dans FWOB. Bon. C'est pas grave. On va mettre le thème de Metroid. Allez, c'est bon, il glit d'herbe. Allez, ce que c'est, Ration. Voilà, voilà exactement ce que me fait Ration. Ce qui me fait subir. D'ailleurs, Ration, tu sais que j'ai joué Snake. Hier, on a fait du free play avec Jericho. J'ai tenté mon Snake, tu vois. Bon, ça s'est mal passé. Je sais plus qu'est-ce qu'il jouait. Je crois qu'il jouait Felyne Fierneau. Mais tu vois, j'ai bien fait de Drop Snake. C'est plus rigolo de jouer DADIDO et de se faire bolosser par des Samus et des Backman. C'est vraiment marrant. Vraiment une bonne sensation de jeu. En vrai, c'était cool. En vrai, c'était vraiment cool. Je suis méchant, mais les gens étaient sympas. Yumidi, c'est une crème. Si vous ne le connaissez pas, sachez que c'est une crème. Alors, c'est Fire Emblem. Fire Emblem. C'est quoi déjà ? C'est ça. Et tu m'as dit... Attends, mon cerveau, il est en train de bugger, là. Ah, attendez, parce que... Sors bas. Ok. Ah, il y en a plein. Ok, c'est bon. Excusez-moi, excusez-moi. Excusez-moi. Allez-y, vous pouvez y aller. Let's go. Ah, du coup, on a un skin... Ah, c'est le skin de L'Olya, ça. Non, ce n'est pas le skin de L'Olya. C'est le skin fille. Je trouve que c'est la moins belle. Je préfère la villageoise. L'autre villageoise verte, là. Elle est trop cool. Allez, L'Olya, je me souviens de tes skins. Alors, c'est surtout Jits qui m'a dit, ça, c'est le skin de L'Olya. Alors, du coup, on a Picams. Du coup, c'est une stock even. C'est un set even, du coup, c'est du 3-3. Tranquille. Et salut, Waleco, on a tenté le dare. On a tenté le dare de la part de Yomia. Vincent, Picams qui est un petit peu mal. Alors, un petit peu de mal. Bon, de toute façon, j'ai envie de vous dire, depuis tout à l'heure, c'est toujours la même chose. C'est beaucoup de projots, beaucoup de... beaucoup de... de pocket. De fer de la part des... des villagers. Enfin, c'est plutôt la même chose. Pour l'instant. Le bon air de la part de Yomia qui est venu. Toute face de l'Eshhtrap. Ok, on balance le... la canette. On va nous faire... Oh, ici. Oh, là, là. Le F-smage qui est tenté. On tente les douilles. On tente les douilles. À ce que je vois... À ce que je vois... Volia entraîne bien ces villagers. Je pense que la première chose qu'il a appris à ces villagers, c'est de tenter les douilles. Ah, tu me dis d'ailleurs, c'est pareil chez la didou. La première chose à savoir faire avec la didou, c'est de douiller. Bon, sauf quand tu t'appelles... Ratsiong et que tu te casses les pieds à tenter des phases de neutral face à des persos qui ont des neutrales beaucoup plus cassées. Mais bon. Ratsiong, c'est Ratsiong. Ah... Le bon F-throw qui a connect avec le neutral. C'est classique, mais ça marche bien. En vrai, Ratsiong... Est-ce que je peux... Doki, je le retiens. Mais c'est bon, mais c'est pas possible. Est-ce que j'ai dit que c'était bon ? Oh ! Bon, sauf. Ce qui s'est passé, ça n'avait aucun putain de sens. Ça n'avait aucun putain de sens. Mais Ratsiong... Oh là là. Ratsiong, il est très énervé en ce moment. Je n'ai jamais dit que c'était une mauvaise chose. D'ailleurs, j'adore ton... ton dadidou. C'est vrai que c'était un petit peu de la triche. Ils ont profité de... du... Si je me souviens bien, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je crois qu'il a fait une dash attack. Ça a touché la canette. Ça l'a touché derrière. Et du coup, la... la... la canette s'est renvoyée. Pourquoi drop-the-stop ? Hein ? Ah, par rapport à la triche. Bah, elle a raison. Profitez de chaque stock que vous avez. Pas de homistock. Pas de homistock. Bon, le bof Smash qui a été pris de la part de Lumia. Qui lui a permis de récupérer une petite stock. D'ailleurs, Ratsiong, c'est possible de prendre un rendez-vous avec toi pour du training sur mon dadidou cassé. Tant que t'es là. Et en vrai, Piken, ça se débrouille bien. Le mien, parce qu'il me semble que Lumia, ça me dit quelque chose de non. Il me semble qu'il est bon. Mais, ouais, c'est sympa. Ok, on a tenté le nerf. Ça a été doublé pareil de la part de Lumia. Ok, le nerf en Toshin. On a tenté de l'hider avec un fer. Ça n'a pas marché. Oh, le bon Bacar qui est trouvé. C'est plutôt humain. C'est cool. Ça n'a pas peur des explosions ici. Ça balance le neutral-bi directement dans la face du Juna Kunt. Il m'énerve, là. Il m'énerve, vraiment. Ah, super. Non, non, il ne balance pas. Non, non, t'inquiète pas. C'est des gordos, c'est des piquants, là. C'est les trucs, là, qui se font envoyer par tous les projets du jeu. En majorité. C'est le truc nul, là. Pas le gordos explosif qui sort frayant, là. Ah, le bois se fâche. Donc, si tu es intéressé du jeu contre ce format de gordos, vas-y, mec. Il n'y a aucun souci. Oh, mais du coup... C'est even. Du coup, on est à... 6 pour les piles à choix. Et on est à 7 pour les... 2 cunts. Ok, c'est parfait, ration. Parce qu'en vrai, il est claqué. Il faut vraiment que je m'entraîne parce que là, ça va pas. En vrai, en vrai, en vrai... Direction, ration, guibov, là. Ah ouais, il y avait des techniques super stylées sur... Mais c'est surtout sur Project Plus, hein. Sur Brawl, il n'est pas si bouffe que ça. Le seul truc qui était bien sur Brawl avec Danydou, c'était son grab, il me semble. Mais surtout, sur Project Plus, mec, tu as des trucs super sympas à faire avec les Waddle Dee. Alors du coup, apparemment, c'est Ice Folker qui... qui vient épauler les villageois. Et du coup... Ah ouais... Alors là, il y a assez une stock. Il y a assez une stock sur Yomia. Ouais, il avait un chain grab. Alors je sais pas si c'était un infinite, mais c'était un chain grab. C'était avec le... 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 le down... le down throw. Je crois que sur Project Plus, tu peux pas le faire, ça. Tu peux plus le faire sur Project Plus. C'est que sur Brawl que tu peux le faire. Ok, mais on est parti. Ok, le petit back air. oui, c'est ça, c'est ça, ouais. Ce qui est assez sur place, c'est... bah du coup... Ah du coup, il t'en suit, il est d'accord. Wouah ! Les smash. Ah dommage, ça avait pas été récupéré de la part de Ice Folker. Et du coup, Ice Folker qui nous disait que c'était un... un villageois agressif. Je confirme, il est très agressif. Il est plutôt énervé. Lui, il veut de la bagarre, il veut du sang. Ok, le moins le smash. Ouais, après, il reste Demingur et Ratsion Gun. Et là, franchement, ça va commencer à être intéressant. Enfin, c'est tellement méchant ce qu'il est bon. Alors, parce que Ratsion, j'adore son Noodle Gun, c'est que Demingur, il fait des trucs stylés, tu vois. Et en soi, les deux Noodle Gun, ils ont fait des trucs stylés, c'est là. Juste, je pense objectivement que Ratsion et... Comment ça s'appelle ? Demingur, ils connaissent plus de trucs qui font des trucs plus avancés. Mais après, il est un très bon jeu de cut. Je regarde, il a un bon jeu de cut. Et Ice Walker qui a un petit peu de mal, en vrai. Il se regarde. Voilà. Je suis désolé, Garzal. Je suis désolé. Ok, le smash de la part de GameNer. Il faut que je vais me dire ce genre de choses, c'est trop méchant. Oui, voilà, c'est son main. Versailles, je sais pas, c'est ton main ou pas de cut. C'est ton main le beau mix-up. Ça, c'était sympa de la part de GameNer. Le bon petit wall jump, là. C'était sympa. Non, mais, hé, Versa, elle était pas mauvais. J'ai pas dit ça. Pony, t'es propre, ouais. Non, mais, je te parle au niveau des advanced tech, tu vois. Par exemple, ah ouais, le fer de Ice Walker. Je lui dis, en advanced tech, tu vois. je sais que Diamond Gun, il a pris des trucs qui me balançaient, c'était super stylé, tu vois. Tu vois, je te parle au niveau des advanced tech. Et puis, Ratshung, il a un neutral juste, juste infâme. Il a un neutral juste infâme. Enfin, infâme, il est stylé, tu vois. Alors du coup, on a Yomiya et Ice Walker qui ont perdu une stock chacun. Alors. Mais sinon, au niveau de ton diodokun, sans forcément parler d'avant cette tech, t'étais clean, Versa, les... Même tous les diodokun, de la mort, ils étaient clean. Que ce soit au diopony, que ce soit toi. Et Yomiya, en vrai, vous étiez clean. De deux côtés, c'était clean. Moi, je te parle au niveau des advanced tech, tu vois. Alors du coup. Et on est à 5. Mais sinon, globalement, c'est... Les gens qui sont partis, enfin, qui sont... Qui ont joué globalement, ils étaient bien, ils connaissaient leur perso, ils connaissaient le match-up. Donc, il n'y avait aucun problème. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y avait pas tant de tentatives de jouer avec le... Avec l'arbre, tu vois. Des trucs comme ça. C'était très... C'était très villageois, en soi. C'est pas un reproche. Vous le jouez de façon ultra-optie, vous avez raison. Mais moi, j'aime bien, tu vois. J'aime bien les choses corsées, comme des petites advanced tech avec le... Avec l'arbre et tout. Du coup, j'espère voir ça. Bref. Assiant qu'il revient avec sa pépée d'adidou. Je crois qu'il n'a pas compris que c'était une CB du 2 canne, ça. C'est vraiment un flamby. Oh, merde, je vais devoir ça. Qu'est-ce qu'il raconte ? Flamby. Et salut, Kierbouf. Et merci, Kierbouf, du coup, pour le follow. Ouais, c'est ce que je me suis dit. Ça va finir sur ça. Mais ouais, Versailles, il me semble que je te connais surtout pour ton Robin, il me semble. Il me semble que tu joues Robin. En tout cas, ton PSO2, il me disait quelque chose. Pas pour le jeu de conne, mais plus pour un autre perso. Mais il me semble que tu joues Robin. Si je dis pas de conneries, tu me corriges. à moins que tu joues Dodidoo, comme nous. Bon, du coup, on a un duo de conne made in Rasyong entre un villageois made in Ice Walker. Ça roule, le Versailles. Mais t'es où, du coup ? Enfin, tu fais que des tournois ou tu fais des tournois parce qu'il me semble que ton blaze me dit surtout par rapport aux tournois. Il me dit quelque chose surtout par rapport aux tournois. T'es pas de Lyon, quelque chose comme ça ou de Toulouse ? Ok, bah du coup, ça commence. Rasyong qui prépare la cuisine. Je faisais du oeuf, mais les tournois, c'est vraiment normal. De Nantes, d'accord, ok. Il me semble que tu me disais quelque chose. Et du coup, t'as un duo de cut. Ah ouais, il était petit, en plus. mais ça va, tu restes dans la veine des persos pro-jou et des persos azonimes donc c'est cool, tu vois. Tu fais pas comme moi. Tu prends pas des gigas snake en second, tu vois. Ça n'a pas de sens. Ok, on tente la douille de... Oh ! Le petit footstool pour venir. Rasyong qui ne respecte rien. Ok, on a tenté le grab. Rasyong qui a un style de jeu très particulier. Enfin, pas très particulier. Bon, Eradis Walker qui a un style de jeu très particulier, c'est F-Smash Revenge. Ça cache tout. Sauf les get-up attaques. Ah, ça lit sur deux. Voilà, c'est ça dont je vous parlais l'année dernière. Ça, on ne l'a pas vu, le double... le double... le double disque. Après, ça doit être compliqué contre villageois vu que c'est un perso qui... Ok, on tente le set-up avec là. Ah ouais, ça a Erdodja à l'intérieur, tout ça. Oh là là. J'adore Rasyong. Il gère tellement bien sa cadette. Du coup, normalement, ça tue une cadette. Ça tue rapidement. Fais attention. Eh ouais, ça va tuer. Même sur Tannone City, alors que le plafond est assez haut, ça tue quand même. Ok, on se protège avec le cow-boy, c'est bien vu. Le fer, on a tenté le grab derrière. Je ne sais pas si Salid ou si peut-être il n'a pas... Ok, le grab pour punir je fais la nuit, c'était bien. Et puis, Réadodja, c'est vrai que c'était pas... C'était pas petit. Le grab, oh Salid, oh la 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 la. Oh, il est... Oh, j'adore ça. Je suis désolé, je suis en émuration sur le... sur le decode de... de Rasyong, il est tellement classe. Ok, ça a tenté le nerf, ça a touché tous les deux. Ah ! Ah ouais, ça a touché du bout du bout. Bon, mais bien joué. Il restait deux stocks à... Il me semble qu'il restait deux stocks. Il restait une stock ou deux stocks ? Bon, vous me corrigez. je crois qu'il restait une stock. Je suis pas sûr. Et les villageois, on est à... Trois. Ok, ça roule. Du coup, cinq stocks, c'est ça. Merci Verzel. c'est exactement ça. Bon, mais du coup... On évolue. On évolue. La fameuse évolution. Bon, du coup, on a Volia qui arrive là. Volia qui est un très bon joueur de Marseille. Meilleur... Meilleur villageois de France, il me semble. Il me semble, je crois que c'est sûr même que c'est le meilleur villageois de France actuellement. À moins que ce soit pas le cas, il me corrige, il me semble. Et d'ailleurs, c'est qui le meilleur le meilleur dodokun de France ? Parce que moi, je sais pas. Vous pouvez me le dire ? À moins qu'il n'y en ait pas. Mika. Ah, je connais pas. Mika de Marseille, d'accord. Ah, mais du coup... Ok, alors, faites attention, Volia doit connaître un tout petit peu le match-up. Oh là là, il fait le kéké, regardez ce ratio. qui fait le kéké. Il fait trop le kéké, ration, je veux pas dire. Il fait trop le kéké. De France, je sais pas, francophone Olivier, je pense. D'accord. Après, ouais, mais Olivier, elle est de Suisse. Ration qui a fait le kéké, je pense que ça va se faire punir, ça. Toute forme de kékéterie, c'est puni. Ok. Repartons dans le mâche. Ça a été bien sûr le traduit de la part de Volia qui a bien vu. Qui a bien vu la douille arriver. Ok. Oh. C'était bien vu ça. En vrai, c'était super bien vu le backdash parce qu'il s'attendait à ce que Ration fasse un grade. C'était bien vu. Ok, donc pour l'instant, ouais, Volia qui a un petit peu de mal. On tente les combos au fer. Ok. Ça connecte avec un Tiner. Ah. Ça a bait. Volia qui a bien bait l'Eschraaf de Ration. On place la petite graine. Ok, on a tenté le truc. On a tenté le coup de bûche chronage qui peut pas passer. Ok, on tente le sphage pour prendre le kill. On a essayé de read un seau. Alors, je sais pas. Peut-être que Ration quise beaucoup le shield sur les... sur les gyroïdes. Peut-être à noter. Peut-être que vous allez remarquer ça. Ok. Ah ouais. Alors, je sais pas si c'était fait exprès ou si c'était un mix-up. Oui, c'est fait punish en tout cas. Ok, le grab qui est raté. Ça a tenté de bûche sur le coup de punish avec un smash derrière. Ok, le nerf pour punish le saut. On tente un petit setup. Oh, en vrai, c'était bien tenté. Ration qui a bien vu le truc qui a sauté. Ok, on tente le bûche avec le down smash. Plein de nerfs. C'est le festival des nerfs. là, c'est la tue. Le bûche smash qui tue. Encore une stock sur Ration. Largement faisable. Peut-être que Ration va nous faire un coup de poker et récupérer les deux stocks de ouillet. Peut-être, qui sait ? Ration qui se met bien. Ration qui se met bien. Il faut noter que Ration qui se met super bien. Ah, là, c'était un missing put. Le bûche. Ok, le smash. Peut-être pour punish un... Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas pourquoi il a balancé un smash sur la plateforme. Vous voyez. Ok, faire attention à la canette. On place une petite canette, on la met au ledge. Ok, ça pinge. Je vous jure, je suis un fanzous du doken de Ration. C'est une seule. Voilà, ça tente des trucs. Ça va super avec son hobby. On ne va pas tenter le ledge trap. On va essayer de punish. Faire attention avec smash sur la plateforme. Oh, on ne va pas faire attention au cow-boy. Ah, ouais, le bacard qui punish. C'est compliqué, là. C'est compliqué. On va dire qu'il y a du mal, là. Après, Rationg, il a eu l'avantage de faire une game avant. Faut le dire si c'est sa première game, peut-être de la journée, peut-être. On ne sait pas. Après, je ne cherche pas d'excuse. Le doken de Rationg est très chou. Ok, on pocket le... Ouais. On avait pocket le tir du cow-boy et on le rebalance. Parce que notre cher Rationg a tenté un grab. Et malheureusement, le grab était... Il a mal... Mal spacé, on va dire. Et du coup, il s'est fait punish. Bon, du coup, notre cher villageois, il lui reste une stock. Et le doken, il lui reste trois stocks. Le lac a quand même bien rattrapé. Faut noter. Rationg, c'est pas le dernier des... C'est pas un mauvais doken, largement pas. C'est bien débrouillé. Ouais, non. Rationg qui a fait le taf, quand même. Il a fait le taf. Du coup, on a la finale. On a notre cher diamineur qui va arriver contre Volia. Il a une stock à récupérer sur Volia. Donc là, on part déjà sur un gros handicap pour ce qui est de... de Volia. Mais on sait jamais, hein. Volia peut gagner aussi, hein. Il va se transformer en Super Saiyan, là. Il va balancer ses meilleurs Kamehameha. Donc apparemment, ça gosse sur PS2. OK. En plus, il peut le faire, Pum, il est bono. Attention, Damingueur. Là, c'est le futur du Discord Damingueur. C'est le futur du Discord de Dukun qui est en jeu, là. Pum, c'est un fou. Allez, on est parti. Du coup, on a DMG qui... qui rentre sur le ring contre Volia qui reste sur le ring avec une stock. Mais il ne mettait pas la pression, c'est le meilleur moyen de le faire perdre. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est chaud, là. En vrai, en vrai, il a juste à ne pas... Il a juste à rester... En vrai, il ne faut pas qu'il se roule. Enfin, enfin, je ne sais pas, genre. Il a juste à pas trop commit et normalement, ça se passe. Déjà, il est un petit peu dans la sauce, là. Volia qui est un petit peu dans la sauce. La phase est assez compliquée au début, là. Quand même, il est plus de pourcent Volia, mais... Fais attention. OK, le bon upper qui vit sur un deuxième upper. La canette qui vient en renforcer la plateforme. Bon, ça a été pocket par Volia. Le grab. OK, on ne tente pas de la shrap. Il y a mi-mure qui ne tente pas de la shrap qui reste très safe de l'autre côté du terrain. Il n'a pas envie de se roule. Ouah, attention. Fais attention, le S-mash, en plus, c'est safe. Il a pu... Enfin, il est safe. Je pense qu'il est safe online. Mais en tout cas, il a pu nerf derrière. C'est intéressant. OK, le gyroïde qui touche. C'est compliqué. Deeringer a un petit peu de mal. C'est juste surtout de gratter des pourcentages avec ses projots. Il ne tente rien d'exceptionnel. Il a raison. Parce que Volia, il peut largement punir derrière. Ouah, le downbeat qui a fait du mal au shield. OK, on tente le pocket. On pocket. Le back-car qui touche. On pocket une autre fois le... la canette. Le nerf villageois qui est intéressant parce qu'il n'a pas trop de lag en vrai. Derrière, il peut en faire deux sur un coup de vape. Ça n'est pas intéressant. Ah. Je ne sais pas ce qui s'est passé parce que le fer il est passé après. Enfin, avant que... qu'il fasse ce qu'il a fait. OK, le back-throw. Ouais, on va tenter. Ouais, bon, ça c'est sûr. C'était sûr qu'il allait tenter le f-smash foliage. Ah ouais, ça a touché ça. Sur une bonne canette. Je ne pense pas que ça tue la canette là. Je ne sais pas si ça tue. Mais je pense que là, Volia, s'il fait une petite erreur, la canette fait mal. OK. Il a vraiment catch la canette au dernier moment. Ah, c'est compliqué. La Volia, il a du mal. Ça va être compliqué pour lui parce que là, Diamminger reste très 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 safe. Il ne tente pas de commit. Il joue avec ses projos plus qu'avec ses Sizerial. OK. On va tenter un truc. qu'il reste safe. Il reste safe. Voilà, c'est la canette. Canette et disque. Ça roule beaucoup. J'ai vu deux roules de la part de Diamminger. Je pense qu'il est un petit peu en panique, il est un petit peu en panique, là. Volia qui reste tranquille pour l'instant. Il évite de trop faire de la merde. Enfin, il y a de la merde. Il évite en tout cas de commit. Je suis super peur. Il évite de commit. OK. Ça aurait pu faire très très mal, ça. C'est vraiment... Là, pour l'instant, c'est beaucoup de projos. Ouais. Et le downer qui connecte avec le side-b, c'est bien vu, ça. Et du coup, Diamminger qui a perdu le stock. C'était bien vu. Et du coup, les deux tokens qui restent avec deux stocks d'avance. Et les villageois qui n'ont plus. Voilà. On va du coup, bien jouer aux deux tokens qui ont gagné. La fin était stylée, ouais. Le petit... Le petit disque into the air était cool. Je croyais que le chien était le meilleur ami de l'homme. Ouais, c'est vrai. Il faut revoir ça. Parce qu'apparemment, c'est pas le cas. En tout cas, bien joué. Bien joué aux deux tokens et bien joué aux villagers qui se sont bien défendus. De l'homme, pas de la bonne nation qui est villageois. Ça, trash talk. GG à tous. C'était cool. En tout cas, bien joué. C'était super cool. Il y a eu du beau jeu des deux côtés. Il y a eu des actions un petit peu what the fuck comme le... comme la dash attack qui a connect avec le... avec la... avec la... avec la canette. C'était drôle. C'était bien vu. Mais du coup, c'était stylé. On va voir la CB Dididi versus Dieu de cunt. Ah, merci Ration. En vrai, il faut voir avec Ration. Enfin, non, c'est pas Ration qui s'occupe de ça. C'est... C'est quoi il s'appelle ? C'est Ragna. Parce que Ration, lui, c'est... C'est le bonhomme qui s'occupe des résultats et Ragnac, c'est celui qui s'occupe des CB. Mais en vrai, Ration, le problème, c'est que Ration, c'est un Dieu de cunt aussi. Du coup, je pense qu'il va être entre deux feux. Il se demande soit j'ai eu du Dieu de cunt sur le jeu d'adidou, tiens. Bon, je pense que... Je pense qu'il va aller avec les deux de cunt parce que c'est un petit peu... Un petit peu chaud, quand même, de trouver des deux de cunt en France. Je trouve. En tout cas, merci, les gens. C'était sympa. Je me suis bien amusé, perso. Et c'était cool. Du coup, ben... Voilà. Vous voulez que je vous dise quoi d'autre ? Je sais pas. En tout cas, merci. En tout cas, c'était cool. Ah, les Didi Kong ! Les Didi, il faut voir avec... Avec Tortue qui roule, mais je pense que ça va se faire. Il y a moyen que ça se fasse. Je vais essayer de le faire. Ouais, rassons. Je vais essayer de le... De le balancer sur la chaîne YouTube, ouais. Il faut que je m'y fasse penser si j'oublie, mec. Mais je vais le plot comme ça, je ne l'oublierai pas. Il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, vous aurez la rediff. Je vous le dirai sur les deux discords. Il n'y aura pas de problème. Voilà, voilà. Bon, allez. Du coup, bonne soirée, bonne journée. Putain, j'ai perdu. Qui a fait l'overlay, c'est Diminger. Un gros GG à Diminger, d'ailleurs, pour l'overlay et l'organisation de l'ACB qui était cool. Et merci aux joueurs qui ont été super sympas et qui ont proposé du beau jeu. Bref. Allez. Salut à tous sauf un rassion qui me gonfle. Je ne suis pas un main snake, je suis un main d'adidou. C'est bon, arrêtez. Je l'ai dit qu'il y a une due main. Je ne l'ai pas dit que j'avais ce goût. Allez, salut. Et fuck.